La mystérieuse baleine Loin, très loin, dans le Grand Nord, Nils et Anna s'installent autour du feu pour écouter leur père raconter une histoire, celle d'une baleine gigantesque qui errait jadis dans les eaux environnantes. Elle fait six fois la taille de notre maison, son cœur est gros comme un bateau et son champ briserait les eaux d'un squelette. « Tu l'as déjà vu ? » demande Nils, captivé. « Une seule fois, quand j'avais votre âge, » répond leur père. Depuis, personne ne sait où rôde la mystérieuse baleine. Nils pense sans cesse aux paroles de son père. Des jours durant, il surveille le large, encore et encore. Ignorant sa petite sœur qui veut jouer avec lui. « Alors, tu l'as vue ? » demande-t-elle chaque après-midi. « Non, » répond-il, « et arrête de me déranger, je veux chercher seule. » Toutes les nuits, Nils rêve de l'immense bête. Elle sillonne l'océan et ses champs résonnent jusque dans les terres. Comment peut-elle être si gigantesques et rester invisible ? Un matin, Nils se réveille aux premières lueurs de l'aube. Il quitte la maison à pas de l'eau, prend le kayak de son père et se faufile dans la baie. Cette mystérieuse baleine, il la trouvera tout seul. Du moins, c'est ce qu'il croit. L'air du petit matin est glacial. La mer est calme, les mouettes volent en arabesque au-dessus du kayak. En dessous, l'océan est plein de vie. Nils n'entend pas un bruit, hormis le plouf régulier de sa pagaie. Quand soudain, « Anna, que fais-tu ici ? » « Je veux t'aider à trouver la baleine, » réplique-t-elle avec un grand sourire. Nils est contrarié. Il installe sa sœur à l'arrière du kayak et lui ordonne de se taire. « C'est-elle là-bas ? » s'écrit Anna. « Non, c'est un geyser, un tuyau dans le sol qui crache de la vapeur. » « Comme la bouilloire de la maison ? » gazouille Anna. « Oui, un peu, » répond Nils en pagaillant doucement. « Regarde cet iceberg en forme de queue de vallaine, » « Pouf, Anna, il est très grand au-dessus de l'eau, mais il s'enfonce encore plus profondément en dessous, là où même les poissons ne vont pas. » Nils garde le silence. « Il y a quelqu'un ? » appelle Anna. « La baleine se cache peut-être ici. » « Dans ce cas, tu l'as sûrement fait fuir. » Marmonne durement Nils. Anna bavarde avec entrain. Sa voix fluette résonne parmi les montagnes de glace. Nils fouille les eaux du regard, songeant aux géants qui s'y trouvent peut-être. Quand la glace devient trop dense, ils poursuivent à pied. « On n'a plus aucune chance de la voir maintenant, » soupire Nils. Anna l'ignore. « Regarde, des bulles de glace, c'est peut-être un animal marin. » Quel rafu ! Nils est de plus en plus furieux. « Arrête ! » se fâche-t-il. « Je te préviens, si tu te blesses, je te laisserai ici. » Tout ce cirque a attiré l'attention. Soudain, il y a un craquement et la banquise vole en éclats. Anna hurle et glisse en arrière. La glace s'est détachée. Le cœur de Nils tambourine dans sa poitrine. « Pourquoi a-t-il laissé Anna jouer seule ? » Il n'a pas bien veillé sur sa sœur. Et voilà qu'elle a disparu. De son côté, Anna se retrouve seule au milieu de l'océan bleu. Nils est hors de sa vue. C'est alors que le morceau de banquise sur lequel elle se trouve commence à tanguer. Anna scrute l'eau et retient un cri de surprise. « C'est la baleine ! » Elle ramène doucement Anna vers Nils. Puis, elle les guide jusque chez eux. Au moment où elle repart, Nils dit à Anna « Sous l'eau se cache un grand cœur généreux, aussi gros qu'un bateau. » Il regarde la baleine s'éloigner en se demandant où elle ira ensuite et décide de faire mes vies ensemble. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »